Bonjour à tous, c'est Benoît de Smith du site Moinsindépendant.com et aujourd'hui on voit ensemble comment louer deux fois la même journée en location saisonnière. Tout d'abord, avant de commencer, sachez que cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée uniquement à la location saisonnière que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et qu'également, en bonus, j'offre donc plusieurs modules de ma formation payante sur la location saisonnière qui va vous permettre d'avoir des astuces pour booster la rentabilité de vos locations saisonnières. Une manière de pouvoir booster et de pouvoir louer deux fois la même journée en location saisonnière, c'est tout simplement d'utiliser l'effet de levier des annulations pour pouvoir doubler son chiffre d'affaires. Sur certaines places de marché, telles que Airbnb, Booking, TripAdvisor et d'autres, on a donc la possibilité de garder une partie de la somme de la réservation lorsque quelqu'un vient annuler la réservation qu'ils ont faite. Suivant les conditions, ça dépend. Il y a un délai donc évidemment avant dans laquelle on les autorise à annuler sans avoir de frais. Et lorsqu'ils annulent, donc proche de la date de réservation, forcément donc nous, on garde une grosse partie du coût de la réservation. Ce qui permet, si on a assez de demandes, de pouvoir relouer rapidement et donc de récupérer une deuxième fois, presque une deuxième fois, le prix de la location de la journée. Alors pour que ça puisse fonctionner, il faut avoir des conditions d'annulation strictes. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop de cadeaux aux locataires. Il ne faut pas leur dire que s'ils annulent trois jours avant, ils récupèrent l'entièreté de l'argent de la réservation. C'est un mauvais service quand on se rend en tant que locataire. Nous, on a l'impression que tout est beau et que tout va toujours bien se passer. Alors que ce n'est pas vrai. Il faut que les locataires, lorsqu'ils font une réservation, s'engagent à tenir leur promesse et de venir louer le bien. Parce que s'ils viennent à louer quelques jours avant, nous, on a très peu de chances. Moi, j'ai très peu de chances de retrouver un locataire un ou deux jours avant pour pouvoir relouer la maison ou l'appartement au dernier moment. Donc, il faut sélectionner sur les différents sites, sur les différentes places de marché ou même si on fait une location en direct. Il faut aussi faire signer des conditions de location et d'annulation au locataire. Il dit que s'ils viennent, par exemple, à annuler dans les 15 derniers jours avant la date de réservation, ils ne récupèrent pas le coût de la réservation pour que nous, on n'aille pas cette vacance locative-là. Évidemment, pour pouvoir louer deux fois la même journée, si la personne annule, je ne sais pas moi, dans les 15 jours, on a 15 jours ou une semaine pour retrouver rapidement un nouveau locataire pour sa maison. Ça signifie qu'on doit vraiment avoir beaucoup de demandes pour ces périodes-là, pour notre bien en mise à location. Donc, la possibilité de pouvoir augmenter son chiffre, c'est quoi ? C'est qu'on a toujours un pourcentage d'annulation sur les réservations que l'on a. C'est vraiment optimiser la demande, donc vraiment avoir une offre canon sur les places de marché et que dès que ça s'annule, même quelques heures avant... Moi, j'ai vu par exemple le cas d'une personne qui a annulé le jour même. Elle devait arriver à 10 heures et à 11 heures du matin, je reçois un mail disant que sur Airbnb, que la personne avait annulé son séjour. Évidemment, la personne n'a pas reçu son argent. Moi, j'ai envoyé un message pour savoir pourquoi, est-ce qu'il y avait une raison en particulier. La personne a juste dit qu'elle avait changé ses plans, qu'elle faisait autre chose. Et quelques heures après, vers 16 heures, j'ai eu une autre personne qui a réservé en instantané donc ma maison sur Airbnb et qui a loué le bien pour la même période de temps. C'était une journée. Et donc, j'ai pu louer une journée à deux personnes différentes. Donc, il faut bien optimiser la demande et avoir énormément de demandes pour son bien. Autre chose qui peut être difficile à gérer également, c'est que si on a des annulations et si on a énormément de demandes et qu'on veut pouvoir réagir vite pour pouvoir relouer, c'est qu'il faut être extrêmement réactif. Si quelqu'un ne vient pas, la personne ne va peut-être pas annuler sur le site, même si on le sait. Donc, il faut rapidement aller avoir un bon contact avec la personne, avec le locataire qui annule. Rapidement lui demander d'annuler sur le site ou venir annuler directement. Et remettre le bien sur les différentes places de marché disponibles pour qu'il y ait quelqu'un qui désire louer rapidement. Donc, il faut être très réactif. Il faut avoir un bon contact avec les différentes personnes qui désirent annuler et qui désirent revenir louer pour pouvoir donc obtenir des périodes de location dans lesquelles on loue quasiment deux fois le prix. Voilà pour cette petite astuce qui peut vous permettre de louer deux fois la même journée en location saisonnière. N'oubliez pas, cette vidéo fait partie d'une playlist sur YouTube dédiée à la location saisonnière. Et en cliquant sur les différents liens en description, vous pouvez donc accéder aux différentes vidéos gratuites de ma formation sur la location saisonnière dans laquelle vous allez obtenir plein d'astuces pour pouvoir doubler vos chiffres d'affaires en location saisonnière et pouvoir donc commencer à cartonner et gagner de l'argent dans ce domaine-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Soyez forts. A très bientôt. Ciao !